... Nous nous trouvons sur un promontoire rocheux à une des extrémités de Grandville, dans une village qui surplombe la mer. Nous nous trouvons dans la villa d'enfance de Christian Dior, celle où il a fait ses premiers pas, quand il y est arrivé en 1905, l'année de sa naissance, avec ses parents et ses frères et soeurs. Aussi bien la maison que ce jardin ont été très inspirants pour lui, et ont sans doute nourri toutes ses créations plus tard en tant que couturier. Il va aménager avec sa maman Madeleine, qui a le goût des fleurs, une roseraie qui est toujours là, et qui offre une multitude de types de roses différentes. aux visiteurs, donc qui fait vraiment partie intégrante de la découverte de ce lieu. Il a été choisi par le créateur et fondateur de ce musée, Jean-Luc Dufresne, de dédier cette maison d'enfance de Christian Dior en un lieu consacré à Christian Dior, à ses créations ainsi qu'à celles de ses successeurs. Donc avec des expositions qui sont renouvelées chaque année et désormais deux fois par an, puisque une exposition d'été est présentée depuis 15 ans maintenant, chaque année différente, sur un thème renouvelé. Et puis pendant la période d'automne-hiver, nous présentons la propre collection du musée, sa collection permanente, en insistant davantage sur le lieu de mémoire qu'est cette maison de Christian Dior. Le cœur des collections et des présentations des expositions du musée Christian Dior, ce sont bien sûr les créations de haute couture. Depuis 1947, année de la première collection de Christian Dior, jusqu'aux époques les plus récentes, jusqu'aux dernières créations de l'actuel directeur artistique de la maison, qui est Raph Simons. Donc bien sûr, la période de prédilection pour les expositions d'automne-hiver, c'est 47-57, la décennie pendant laquelle Christian Dior était à la tête de sa maison de couture. Et puis sur les expositions d'été, on remonte jusqu'au... on aborde les créations les plus récentes de ses successeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada